Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine et cette fois-ci je vous propose quelque chose d'intéressant. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir ? Et bien je vais tout simplement vous proposer de réaliser votre blanc de poulet en tranche pour remplacer votre jambon tout simplement. Donc vous pouvez le faire aussi bien avec du poulet qu'avec de la dinde, le tranché fin qu'on trouve embarqué de sous vide. Et là on va le faire maison sans additif, totalement naturel. Et vous verrez c'est un jeu d'enfant. Il y a deux étapes de réalisation, ça ne peut pas être plus simple. Il y a juste un petit tour de main mais normalement vous le connaissez déjà tous avec le foie gras puisqu'on va devoir former notre boudin. Voilà c'est vraiment la seule complexité si je peux dire de la recette. C'est vraiment un jeu d'enfant et une fois que vous avez vu comment c'est fait, plus jamais vous n'achèterez de l'industriel. Parce que là par contre la fabrication c'est pas tout à fait la même. Alors vous avez vu j'ai très peu d'ingrédients, j'ai un peu de persil, un oignon, oignon ou échalote que vous avez en préférence. Là j'ai 600 g de poulet, donc j'ai exactement 630 g. Vous pouvez prendre poulet ou dinde, donc c'est du blanc, blanc de poulet. Du sel, du poivre, du paprika, de l'ail, un peu d'huile d'olive et un oeuf. Et c'est tout. Et le Thermomix. Donc c'est une recette qui se fait en manuel. Donc attention, elle est réalisable avec quel Thermomix ? Avec tous les Thermomix, donc pas de jaloux, TM31, TM5, TM6. Elle est pour vous cette recette, d'accord ? Il n'y a aucune limite. Vous pouvez toutes et tous la réaliser, quel que soit le modèle de votre Thermomix. Donc c'est une recette en manuel. Je la noterai dans la description de la vidéo, mais vous verrez, c'est vraiment très très simple. Donc on va commencer la recette. Donc là tout simplement mon bol est propre. J'ai 15 grammes de persil. Donc je vais vraiment couper grossièrement mon persil. Et là, la petite astuce, vous pensez tout simplement à mettre en route votre Thermomix à la vitesse 7, mais 100 ans. Donc là je lui fais tourner à vide, c'est normal. Et j'intègre mon persil par le trou du gobelet. Pourquoi je vous ai montré cette technique-là ? C'est tout simplement pour vous montrer en fait la qualité de hache. Et c'est plus simple d'obtenir un résultat très très fin quand vous le faites entrer par le trou du gobelet. Tout simplement. Et donc là le persil vraiment, vous faites tourner à vide votre Thermomix et vous pouvez y passer la botte si vous voulez, en congeler et le stocker. C'est vraiment un jeu d'enfant. J'adore cette technique, je trouve que le résultat est meilleur que quand on met en fait l'ensemble de la préparation et qu'on le mette 5 secondes à la vitesse 5. Là j'étais à la vitesse 7 et ça a dû me prendre 3 secondes, au maximum 4 pour 60 grammes d'oignons ou d'échalote et 15 grammes de persil frais. Donc pour le persil, vous pouvez prendre soit du frais, du congelé ou même du déshydraté si vous n'en avez pas. On va rajouter les 600 grammes de poulet que j'ai juste coupé grossièrement en cubes. Moi j'ai exactement 630 grammes, je n'avais pas laissé un petit bout de mon blanc de poulet. Ce n'est pas très grave au niveau du poids. Surtout vous pouvez augmenter, là je fais 600 grammes, ça va quand même me donner déjà une belle quantité. Il faut aussi penser qu'on va devoir le manger après. Donc sur les 630 grammes de poulet, je vais rajouter 5 grammes d'ail semoule. Donc là c'est l'ail déshydraté. Après si vous préférez, vous pouvez très bien prendre une gousse d'ail fraîche, ça sera juste un petit peu plus fort en goût. Je vais rajouter 10 grammes de sel et 5 grammes de poivre. Je vais également rajouter un oeuf entier et 15 grammes d'huile d'olive. Et là je vais venir mixer le tout pour faire la base de la préparation, 45 secondes à la vitesse 7. Et donc parfait, on a ici la base de notre préparation. C'est parfait. Donc pendant ces 45 secondes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déjà mis deux couches de film sur mon plan de travail. Donc c'est du film étirable tout simplement qui résiste à la chaleur. Exactement le même que pour le foie gras. D'accord ? Je vais venir transvaser l'ensemble de ma préparation au plan de poulet sur mon film. Une fois que j'ai la totalité de ma matière, je vais tout simplement recouvrir de film. Donc j'ai fait deux couches juste pour avoir quelque chose de plus costaud. Et là je vais venir pincer et je vais rouler. Alors là je vais pincer serré puisque l'objectif c'est d'avoir plutôt quelque chose de bien arrondi. Comme si on reproduisait une cuisse de cochon façon jambon. Non je m'entends, en fait il faut vraiment quelque chose comme un rôti et pas comme un boudin pour le foie gras. Vraiment plus bombé pour vraiment pouvoir se franchir de belles tranches bien arrondies. Donc là je le fais beaucoup plus serré. Je fais quelques tours pour former mon boudin. Je l'ouvre à nouveau, c'est normal. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment le petit tour de main. J'ai là mon petit format de boudin comme un rôti. Et là maintenant je vais le saupoudrer et le rouler tout simplement dans du paprika. Donc je vais laisser ce film là. Je vais préparer les nouvelles tranches de film pour l'emballage final avant cuisson. Et je vais verser donc mon paprika dessus. Voilà donc là j'ai préparé mon plan de travail. Donc toujours avec le film étirable, j'ai mis cinq couches comme pour le foie gras. Tout simplement pour avoir une bonne résistance et à la cuisson en fait pour que le film résiste bien. Et qu'on puisse après transvaser notre blanc de poulet cuit sans se brûler et sans avoir peur surtout que le film casse. Donc maintenant une fois que là je suis prête, je vais venir saupoudrer mon paprika. Il faut quand même être généreux, donc à peu près 25-30 grammes tout de même. Je récupère mon petit boudin que je vais rouler directement dedans. Là ce film, je le jette et je vais ressaupoudrer de paprika. Alors vous pouvez mettre du paprika fumé, du paprika piquant, vous pouvez encore remettre des herbes à l'extérieur. On peut aussi mettre des herbes de Provence. Là c'est comme vous le souhaitez. Donc là je vais vraiment venir répartir l'ensemble du paprika sur toute la surface. Je le fais délicatement avec les mains pour ne pas perdre la belle forme que j'ai obtenue. Vous pouvez retirer l'excédent de paprika après présent sur le film. Là on a une belle couche et là tout simplement je vais revenir filmer. Je serre à nouveau précieusement à chaque bout. Et là je vous rappelle, je veux garder l'épaisseur. Donc je vais vraiment juste venir verrouiller et rouler pour resserrer l'ensemble de la chair et obtenir quelque chose de bien épais et court pour ne pas avoir un boudin. Vraiment avoir le côté rôti, le côté tranche épaisse. Et donc là vous le faites jusqu'à ce que vous obtenez le format voulu. Donc là moi j'y suis. Regardez par rapport à ma main. Voilà on a vraiment quelque chose de bien épais. On est bien sur 10-12 cm d'épaisseur. Et une fois que j'ai obtenu mon petit roulé de poulet, je vais tout simplement venir le disposer dans mon Varoma comme ceci. Dans mon bol non lavé, je vais venir verser 600 g d'eau. Je remets le couvercle sans gobelet doseur. Je positionne mon Varoma et mon couvercle. Et là je vais venir programmer 35 minutes en température Varoma. Vitesse 1. Et c'est aussi simple que ça. C'est terminé. Voilà ça c'était la recette du moment. Je vous retrouve dans 35 minutes à la fin de cuisson pour vous montrer le résultat. Et voilà je vous retrouve donc à la fin des 35 minutes de cuisson. Donc voilà notre blanc de volaille est maintenant prêt. Donc comme je vous le disais il est cuit, il est bien formé. Donc on a juste besoin en fait de le laisser refroidir à température ambiante. Donc la solution vous pouvez le laisser poser directement sur le Thermomix avec le couvercle du Varoma dessus. Ou comme ceci sur le plan de travail pour le laisser retomber en température. Et après vous allez pouvoir le mettre au réfrigérateur à peu près deux heures avant de pouvoir le trancher et le déguster. Et voilà. Alors c'était pas simple. Franchement une fois que vous avez testé cette version là, vous n'allez plus jamais acheter la version industrielle. Je vous retrouve dans deux heures pour le tranchage. En tout cas je vous fais une bonne présentation d'assiette. Là la recette est terminée. N'hésitez pas si vous voulez à la cuisiner en version sous vide pour pouvoir le conserver plus longtemps. Ou alors le trancher et le mettre sous vide également. Voilà la petite recette simple et une nouvelle chose faite maison en toute simplicité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. J'attends vos commentaires et les petits pouces bleus. A la semaine prochaine. Ciao ciao. Et voilà je vous retrouve donc pour vous montrer le tranchage final. Le résultat donc de notre blanc de volaille fait maison. Voilà regardez comme c'est beau. On le voit très très bien. Donc là après l'avoir retiré du varomage, je l'ai laissé donc rafraîchir au réfrigérateur pendant trois heures exactement. C'est bien frais. Et là il suffit de trancher des tranches très très fines. Et là vous voyez un résultat parfait. Donc là je suis équipée de mon couteau à jambon. Et là regardez voir une tranche magnifique de notre blanc de volaille. Allez je vais goûter en direct. Et bien écoutez rien à dire. La texture est là. Sans aucun problème. On sent bien le persil. Rappelez-vous j'avais mis 15 grammes dans la recette. Vous pouvez réduire à 10 si vous aimez moins. A vous de voir ou alors remplacer également par des herbes de Provence ou du thym pour changer. Voilà en tout cas le résultat. Moi je vous dis vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout est parfait. La cuisson tip top. Donc pour 600 grammes de blanc de poulet. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao !